Oui, c'est dans cette imitation de mon introduction habituelle que je te souhaite la bienvenue dans le podcast Murmuricain. Cette introduction inhabituelle, c'est parce que j'ai le plaisir de t'annoncer que la cavalcade, le premier sommet virtuel des propriétaires de chevaux curieuses, revient du 6 au 10 septembre. Et pour l'occasion, je te propose une série exclusive de 10 interviews inspirantes et bienveillantes. Tu vas écouter un des 10 épisodes qui te permettra de découvrir les parcours et les stratégies des intervenantes de la cavalcade pour t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au mouvement. Ces épisodes sont totalement écoutables en dehors de la cavalcade, mais si tu as envie d'en savoir plus, le lien de la cavalcade est dans la description de cet épisode, ainsi que sur le site internet murmure-animal.com. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite ! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain où j'ai le plaisir de recevoir Désirée Veraguen. Bonjour Désirée ! Bonjour ! Alors Désirée, tu as un parcours de formation qui est très très extensif, on peut dire. Je pense que tu es la personne que je connais qui a le plus de formations sur son CV et tu as fait notamment des formations à l'étranger, en dehors de la France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire ce que ces formations ont apporté en fait ? Oui, aucun problème. Alors, j'ai fait ma formation aux Pays-Bas, c'était une formation pour devenir comportementaliste équin, c'était en présentiel pendant trois ans, trois années. Donc cette formation-là, elle m'a vraiment appris les bases, des bases sur le comportement du cheval, ce qu'il faut savoir, comment c'est le respect, la confiance, etc. On a aussi eu une partie sur plus tout ce qui est médicaux, donc beat fitting, saddle fitting, etc. Et en dernière année, on a fait surtout beaucoup de travail sur tout ce qui était vraiment des chevaux. Enfin, on a beaucoup travaillé avec des chevaux, avec des problèmes de comportement. Donc pareil, en présentiel, avec cette dame-là. Et c'est vraiment l'œil... Enfin, j'ai vraiment appris à avoir l'œil avec elle sur différents types de problèmes et comment les résoudre, et que chaque cheval est différent. Donc les méthodes utilisées sont aussi assez différentes et peuvent varier en fonction du caractère du cheval également. Ça, c'est la première. Oui, donc du coup, t'as eu beaucoup de... T'as eu énormément de pratiques sur des chevaux très différents, parce que c'était trois années à temps plein, c'est quelque chose qu'on voit rarement en France. Oui, exactement. Et même la première année, avec le travail de base, on a aussi eu beaucoup de... On a fait avec beaucoup de chevaux en présentiel également. Ok, oui, donc c'est une formation qui est très, très axée sur la pratique. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je l'ai choisie aussi, parce que ça me manquait... Enfin, c'est ce qui me manquait souvent dans les formations. Oui. Et du coup, tu disais, t'as eu une autre formation qui t'a beaucoup marquée. Oui, alors c'était pas une formation, c'est juste en complément. Je recherchais un petit peu plus de la partie pratique, mais vue d'un autre perspective. Et je suis tombée sur une dame qui faisait beaucoup de rééducation physique, en fait, avec les chevaux. Donc, il y avait des problématiques, surtout de boiterie, que les gens ne savaient pas trop comment les résoudre, ou que les vétos ne voyaient pas d'où ça venait. Et elle, elle les remettait « droit », entre guillemets. Et de là, j'ai beaucoup, beaucoup appris au niveau bioméca du cheval, autant en longe que montée. Oui, c'était sur les deux aspects, du coup. C'est sur l'aspect longe et... Exact. Oui. Et elle était beaucoup plus problématique du cheval, avec la résolution qui était plus dans la partie bioméca, et moins dans le comportement, comme j'ai pu avoir avec la première formation. Oui, donc t'as eu les deux parties. Enfin, t'as eu deux parties, en tout cas. T'as eu une partie comportement, et t'as eu une partie plus physique. Oui. Et tu as aussi les chevaux, de ton côté. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement, en fait, de tes... Enfin, et après, t'as suivi aussi énormément, comme tu disais, de petites formations, un peu plus à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de tes formations, et de ta pratique avec les chevaux ? Qu'est-ce qui, selon toi, est essentiel à prendre en compte, quand on veut travailler son cheval, ou des chevaux ? Pour moi, il y a trois choses qui sont les plus importantes. Il y a la partie émotionnelle du cheval, qui est hyper importante. Donc, comment pouvoir gérer cet aspect-là. La partie plus apprentissage, pour moi, comment le cheval, il apprend, et comment lui faire apprendre ce que nous, on aimerait de sa part, en concordance avec le cheval et avec nous-mêmes. Et la partie physique, donc, il trouve aussi du confort dans ce que nous, on lui demande dans le travail. Ouais, donc une partie plutôt émotionnelle, une partie plutôt mentale, cognitive, d'apprendre au cheval à apprendre, et une partie vraiment purement physique. Là, tu nous as distingué les trois, ces trois parties. C'est quelque chose que tu fais, de distinguer les trois parties, du coup ? Ah non, quand je travaille, je les travaille ensemble, mais après, ça dépend un petit peu comment, enfin, ce que le cheval a besoin, et par quoi commencer. Enfin, ça peut être fait distinct, chacun de son côté, mais il y a aussi la partie... Enfin, moi, j'essaye quand même de les travailler toujours ensemble. Ouais, donc en fait, tu en as un des trois qui va être plus une porte d'entrée, mais dans tous les cas, tu vas aller visiter les trois pièces. Exact, tout à fait. Donc, par contre, t'es revenue en France... T'es revenue en France quand ? Là, il y a six ans et demi. Ah oui, quand même. Tu commences à faire un petit temps que t'es réinstallée en France. Tu proposes des accompagnements de personnes, enfin, d'élèves de couple cheval-cavalier. Tu proposes également, il me semble, des pensions travail, et tu t'occupes de tes chevaux à toi. Exact. Donc, du coup, t'as énormément d'expérience avec d'autres chevaux, enfin, avec énormément de chevaux. Quels sont les bénéfices de ton travail que tu observes ? Enfin, t'as dit que pendant ta formation, vous aviez travaillé autant à pied que monté. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi quotidiennement ? Enfin, est-ce que tu travailles autant à pied que monté ? Quel est un peu ton protocole pour travailler un cheval quand tu vois un cheval pour la première fois ? Alors, je travaille beaucoup plus à pied que monté, dans tous les cas. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a énormément, enfin, surtout dans les débuts, il y a énormément de choses qu'on peut déjà régler à pied, et que si on monte dessus, ça va juste causer beaucoup plus d'incompréhension et de stress, autant pour le cheval que pour nous dans la frustration. Donc non, je commence beaucoup plus à pied, en commençant la plupart du temps plus par le côté émotionnel, si j'ai vraiment un cheval très compliqué ou très dans la défense. Et par la suite, c'est plus l'apprentissage et la biomécanique qui vient plus à la fin. Ouais, donc dans tous les cas, tu commences à pied, et si on prend une pyramide, la base, pour toi, ce serait de l'émotionnel. C'est par là que tu commences, ensuite, apprendre au cheval à apprendre. Une fois, oui, c'est vrai que ça paraît logique dit comme ça, mais il faut déjà que le cheval soit émotionnellement apte à apprendre, et tu termines du coup par le physique. Oui. Et donc, tu travailles tous tes chevaux, t'as dit principalement à pied. Oui. Dans tous les cas, tu commences à pied, et ensuite monté. Oui. Quels sont les... Enfin, du coup, t'as des heures et des heures, et des chevaux et des chevaux d'expertise. Quels sont les bénéfices que tu observes du travail à pied ? Déjà, ça nous aide à comprendre le mouvement du cheval, son langage corporel, à l'explorer aussi de notre côté, en essayant de découvrir un petit peu comment nous, on peut influencer tout ça. et par la suite, bien sûr, ça aide à améliorer et à changer tout ça et à renforcer le cheval pour éviter justement le stress par la suite et l'incompréhension qui sont quand même souvent liés à des déséquilibres ou à des douleurs physiques. Est-ce que tu arrives à expliciter encore un petit peu ce point de pourquoi, en fait, quel est le lien ? Quel lien tu fais entre un cheval qui est en équilibre et un cheval qui est émotionnellement stable, en fait ? Les chevaux, déjà, de base, ils sont faits pour fuir, donc aller très vite, très rapidement. Donc, pour eux, ils sont déjà beaucoup plus sur l'avant-main, ce qui fait que quand on rajoute un cavalier là-dessus, eh bien, ça amplifie le fait d'être encore plus sur l'avant-main, donc la fuite et le fait de partir rapidement pour ne pas pouvoir se faire avoir par la proie, mais... Par le prédateur. Voilà, par le prédateur. Et ça, ça engendre justement beaucoup de stress pour le cheval. Parce que plus il est sur l'avant-main, plus il va être stressé, plus il va vouloir fuir et fuir rapidement. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux que tu entretiens par le côté physique et par le côté émotionnel. Donc, un déséquilibre fait que le cheval va être automatiquement beaucoup plus stressé, parce que pour lui, c'est déjà un danger. Oui, parce qu'il y a un lien de causalité qui a été créé par des années d'expérience pour le cheval, quoi. Oui. Des générations d'expérience. Et sa nature, oui. Donc, du coup, là, tu nous parles de l'équilibre avant-arrière, en fait. Oui, entre autres, oui. Oui, après, le cheval, il a besoin de l'équilibre gauche-droite pour partir vite. Parce que si un cheval part droit, il partira logiquement moins vite que si d'un coup, il part de côté, à droite ou à gauche. Et c'est de là qu'il y a le problème au niveau d'équilibre gauche-droite, donc latéral. Ah oui. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Mais c'est vrai que tout droit, ça demande beaucoup plus de puissance de la part du cheval. Exact, oui. Donc, c'est forcément moins efficace que de fuir de côté. Et puis, c'est vrai que le prédateur vient rarement de totalement derrière. Oui. Aussi. Donc, ouais. Donc, du coup, le fait de faire du travail à pied, ça permet de comprendre, de mieux comprendre, de mieux lire le mouvement de son cheval et de travailler sur son aspect émotionnel avant de pouvoir monter dessus. Oui. Parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir remarqué, mais de rajouter le poids d'un cavalier, ça va forcément amplifier certains déséquilibres. Ah bah tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cavaliers qui ne sont pas capables de voir les déséquilibres une fois en longe. Oui. Il faut entraîner son oeil. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir déjà en longe aussi. Parce que comme ça, on peut comprendre ce qui se passe à pied. Et après, on peut encore mieux le comprendre quand on est dessus. Pour le corriger par la suite. Oui. Donc, toi, tu pars du... Enfin, ça te permet de lire le cheval. Oui. Et donc, après, de modifier le travail à pied et monté que tu fais. Exactement. Ça nous donne déjà une idée de l'équilibre du cheval et de ce qu'il faudrait peut-être changer. Même si ça peut différencier. À pied, ils peuvent nous montrer autre chose que monter. Mais quand même, 9 fois sur 10, c'est la même chose. C'est juste amplifier. Oui. Donc, du coup, ce serait... Par exemple, des cavaliers qui auraient des difficultés dans le travail monté auraient un intérêt à se mettre à pied pour apprendre à observer. Parce que c'est vrai qu'on n'apprend quasiment pas à observer un cheval en longe. Oui. Au mieux, on apprend à détecter une boiterie. Oui. Ce serait mieux, oui. Mais on n'apprend pas spécialement à repérer des déséquilibres autres qu'une boiterie, quoi. Oui. Sachant que ça commence quand même par là. Parce que souvent, un déséquilibre maintenu trop longtemps devient une boiterie. En plus, si on y rajoute le poids d'un cavalier. Oui. Un excès de poids, quoi. Donc, du coup, toi, tu apprends à tes cavaliers à lire leur cheval. Oui. C'est quand même pratique. Et c'est vrai qu'on a parlé... Enfin, tout à l'heure, on a dit travail à pied. Mais pour toi, travail à pied, du coup, c'est quoi ? Après, ça peut être vraiment le travail à pied à côté du cheval. Donc, plus du travail, à la limite, en main ou alors en liberté. Je peux faire un peu les deux. Mais c'est plutôt ça. Donc, on est vraiment à côté du cheval. Là, je travaille plus le respect, la confiance. Et après, on a le travail à pied qui est vraiment plus à la longe. Pour toi, du coup, quand tu parlais de travail à pied, c'est en longe ? Oui, oui. Vu que la conférence est basée là-dessus. C'est quelque chose que tu observes, un gain de confiance du cheval en l'humain quand tu travailles en longe ? Alors, ça dépend comment on travaille la longe. Parce que si on le fait à la manière dont on le fait habituellement, qui est plus pour dégazer le cheval, ça le stresse juste encore plus et ça ne sert pas à grand-chose. Après, si le cheval, on arrive à l'arrêter au bon moment, à le récompenser au bon moment, à lui faire comprendre, à l'encourager et à faire tout ça dans le bon... Et que lui, en plus, ça lui rapporte du confort, par la suite, oui, carrément. Parce qu'il sait que c'est aussi lié à ce que nous, on lui demande et à ce qu'on lui fait faire. Oui, donc là, tu es sur la partie cognition et physique qui vont aller influencer la partie émotionnelle que le cheval peut ressentir. Oui, absolument. De toute façon, les trois sont en lien. Donc, on peut commencer par l'un pour aller à l'autre, mais on peut aussi faire l'inverse et commencer plus par le côté physique, par exemple, pour aller à l'émotionnel. C'est pour ça que travailler les deux, c'est hyper intéressant. C'est pas mal, en effet, de travailler par les trois portes d'entrée dont tu nous as parlé, quoi. Donc, du coup, toi, tu travailles à la fois sur le cheval pour que le cheval gagne en physique, en mental et en émotionnel. Et du coup, tu travailles aussi sur l'humain pour que l'humain ait appris quelque chose de son cheval. Est-ce que c'est un objectif de séance pour toi que les deux apprennent des choses, l'humain et le cavalier ? Oui, absolument. Après, moi, je dis l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc, dans tous les cas, pendant une séance, même moi avec mes chevaux, à chaque séance, j'aurais, neuf fois sur dix, appris quelque chose par rapport, que ce soit l'énergie ou le caractère du cheval, ou son déséquilibre, ou ce qui fonctionnerait mieux ou pas. Donc, oui, absolument, il faut que les deux, ils gagnent quelque chose, que ce soit au niveau perception du cheval ou que le cheval ait besoin de trouver plus de confiance en lui. Ouais, donc les deux protagonistes, le cheval et le cavalier, apprennent des choses lors d'une séance en longe, comme tu peux le faire. Oui. C'est l'objectif de tes séances. Oui. Et du coup, ça tombe bien qu'on parle de ça, de ce que tu peux apprendre au cheval et au cavalier, parce que cette année, tu participes à la cavalcade. Donc, les auditrices de ce podcast vont pouvoir te retrouver du 6 au 10 septembre pour, justement, une intervention de ta part sur le travail en longe. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu vas explorer ce thème du travail en longe lors de la cavalcade ? Oui. Alors, on va commencer, dans tous les cas, par comment le cheval, comment le cheval, comment bouge le cheval en parlant, bien sûr, de l'équilibre latéral et de l'équilibre longitudinal. Donc, on va... Donc, le avant-arrière et le droit-de-gauche. Exactement. On va parler surtout de ces deux choses-là, vraiment dans comment le voir, à quoi faire attention, ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc là, on est dans toute la partie où l'humain va apprendre. Exactement, plus la partie théorique et surtout aussi un petit peu visuelle pour que les gens voient un petit peu où on aimerait aller. Et après, par la suite, je vais faire une partie, un répertoire, on va dire, d'exercices en fonction de chaque cheval et leur dissymétrie qui sont les plus fréquemment observées. Ouais, donc dans ta première... Une première partie plutôt basée sur l'humain et ce que l'humain va devoir chercher chez son cheval, et une seconde partie pour que l'humain apprenne à son cheval à apprendre le travail en longe. Voilà. Selon les difficultés qui auront été repérées en amont. Exactement. Ça fait un vaste programme pour une heure et demie. Ouais, il va falloir carburer. Oui, et puis c'est vrai que j'ai vu ta conférence. Alors, moi, je vous avais donné comme consigne qu'à la fin de chaque conférence, les personnes repartent avec au moins un exercice à faire, au moins une action concrète à faire. Ta conférence, je pense qu'elles peuvent repartir avec facilement six exercices, non ? Non, on ne va pas exagérer. Mais de toute façon, il y a un exercice qui sera le plus important. Et c'est sur cet exercice-là que je vais parler le plus. Et les autres, je vais en donner deux, trois à côté. Mais ce ne sera pas les plus importants. Et je vais y passer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps, sinon. Tu as réussi à résumer le travail en longe en un exercice qui serait valable pour tout le monde ? Ouais. Ah oui, ça donne quand même bien envie. Il faut faire dans la simplicité. Il n'y a rien de mieux. C'est un de tes credos de faire dans la simplicité ? Oui, parce que plus c'est compliqué, plus ça ne sert à rien. Et plus ça encombre le cavalier et le cheval. Enfin, l'humain et le cheval. Ok, donc oui, de faire des choses simples pour que l'humain les comprenne et pour que le cheval les comprenne aussi. Oui. Super. Si les personnes ont envie de cette simplicité ou envie de retrouver cette simplicité, elles peuvent te retrouver lors de la cavalcade. Elles peuvent également te retrouver sur Instagram. Est-ce que tu peux me rappeler ton compte sur Instagram ? Alors c'est, je crois, Désirée Veragon Tricetra ou l'inverse, Tricetra Désirée Veragon. Mais dans tous les cas, on peut me trouver là-dessus. Et dans tous les cas, je mets aussi ton lien Instagram en description de cet épisode. Donc si les personnes ne savent pas comment s'appellent, s'appellent Veragon ou Tricetra, elles peuvent retrouver ton compte sur la description de cet épisode. Est-ce que tu as d'autres médias qu'Instagram ? Facebook, c'est la même. Ok, donc sur Facebook aussi. Et je mettrai également le lien en description de cet épisode. Eh bien écoute, merci beaucoup Désirée pour cet épisode qui a été riche en exploration comme ton parcours. C'était avec grand plaisir. Et puis à ma foi, j'ai hâte de te retrouver pendant la cavalcade. C'est vrai que j'ai vu ta conférence et j'ai très hâte de l'entendre aussi. Parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes à travailler leur cheval, quelle que soit la problématique de leur cheval. Enfin, t'en as parlé de problématiques émotionnelles, mentales ou de problématiques physiques. Tout le monde pourra se retrouver dans ta conférence. Ce serait génial. Ouais, tu es aussi une des conférences les plus inclusives niveau cheval de la cavalcade. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis ma foi, à très bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi. T' alten excuses. earis. Sois. Sois. T' 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 Merci.